Un finaliste de Coupe du Monde est à côté de moi effectivement, Youssouf Ofana. Youssouf, titulaire en demi-finale de Coupe du Monde, qualifié pour la finale, la vie est belle. Je ne dirais pas ça. On a quand même préparé le match. Il y a eu beaucoup d'heures de travail. Après, c'est dommage qu'Adri ne soit pas avec nous pour fêter ça. Mais je pense qu'il sera là d'ici dimanche. En tout cas, je l'espère. Et voilà, ça n'a pas été facile de le remplacer parce que depuis le début de la Coupe du Monde, il est en pleine bourre et je savais ce que j'avais à faire. Mais pour atteindre son niveau depuis le début, c'est dur. Mais voilà, avec le soutien de toute l'équipe, on a travaillé ensemble et ça nous a plutôt bien réussi. Donc la vie est belle pendant 24 heures, on va dire. Elle sera, j'espère, pendant un petit peu plus. Il y a une finale de Coupe du Monde à jouer contre l'Argentine, contre Léo Messi pour sa dernière. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de vivre, la finale de Coupe du Monde, Youssouf ? Pour l'instant, je ne m'en rends pas compte. Je pense que c'est mes proches et les messages que je vais recevoir qui vont peut-être me faire réaliser. Mais pour l'instant, non, je fête parce que je viens de gagner un match. Mais voilà, je ne me rends pas encore compte que je vais jouer une finale. Il vous a dit quoi, le président Macron, dans les vestiaires avec qui vous étiez ? Il n'avait pas de mots. Il nous a dit félicitations, qu'il était sans mots. Et voilà, il nous a présenté un soldat qui était parmi ses invités. Et on s'est applaudi. Il a quatre jours pour trouver des mots. Merci beaucoup, Youssouf. Félicitations encore.